Après une brève apogée d'Éric Zemmour, le candidat aux présidentielles de 2022 subit ces dernières semaines une légère baisse dans les sondages, loin derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Même si sa candidature est putative, Zemmour s'apprête à traverser des zones de turbulence dans sa campagne électorale. En effet, afin de contrecarrer sa campagne, un groupe de jeunes étudiants a lancé en début du mois de novembre une plateforme « Tous contre Zemmour » qui met à nu les contre-vérités avancées et médiatisées par le polémiste, il s'agit en effet d'une plateforme de campagne anti-Zemmour. On peut lire sur la plateforme « Il est temps de nous réveiller collectivement pour que la campagne électorale ne soit pas noircie par le mensonge et l'hypocrisie ». Les étudiants reprochent explicitement à Zemmour d'être à la tête d'une dévastation médiatique. Ces étudiants rappellent qu'ils ne sont pas opposés à la candidature d'Éric Zemmour, mais plutôt opposés à ses théories et propositions électorales. Ils affirment défendre la liberté d'expression, l'élocution argumentée pour garantir des débats d'idées éclairés. Les pires citations de Zemmour, l'amalgame « Zemmour entre immigrés et étrangers » ou encore « Afrique, les contradictions de Zemmour », ce sont là des titres publiés sur la dite plateforme. Rappelons qu'Éric Zemmour avait programmé un point de presse dans l'enceinte de la basilique « Notre-Dame de la Garde » dans la ville phocéenne. Et vu la sacralité des lieux, la conférence de presse a été interdite, le diocèse de la basilique s'est opposé à sa tenue. Les propos haineux de Zemmour pour lesquels il a été condamné deux fois déjà font qu'il est détesté par beaucoup en France et même à l'étranger. Merci d'avoir regardé cette vidéo !